On va mettre les asperges blanches en cuisson, on met à peu près 20 à 30 g de sel, simplement pendant trois petites minutes. Donc je prends une asperge blanche que j'épluche et ensuite je vais faire des bandes d'asperges. Je vais faire mes petits copeaux comme ceux-ci tout à l'heure, ça va me servir à faire le dressage final de mon assiette. Mes asperges blanches elles sont cuites, je prends soin de les retirer délicatement, donc on les laisse sur le coin du feu, il n'y a pas besoin d'y toucher, donc je vais ciseler mon échalote finement. Je vais mettre un petit peu de sel, donc un tout petit peu de fleur de sel. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, donc je laisse mijoter comme ça pendant une petite minute. On va mettre simplement une cuillère de moutarde d'anguin et ensuite l'huile de noix. Deux cuillères, trois cuillères maximum. Donc le sabayon qu'on fait à l'huile de noix, on a mis deux jaunes d'oeufs, on a mis 6 à 8 centilitres de vin d'arbois. Quand on voit le fond de la casserole, en fait, ça veut dire que ça commence à être cuit. Donc je vais rajouter de l'huile de noix pour parfumer mon sabayon. Donc je mets une cuillère et demie et je réserve. Je vais démarrer la cuisson de mes asperges blanches. Donc je prends mes asperges, je les mets au même niveau et ensuite je vais mettre un peu de beurre demi-sel. On va faire fondre une petite branche de thym. Voilà. Et je fais retirer tout doucement mes asperges blanches. Donc mes asperges, je retire la branche de thym qui est là et je vais râper dessus les noisettes caramélisées. Donc nous allons prendre les asperges que nous allons mettre proprement comme ceci. Ensuite, donc nos copeaux d'asperges blanches que nous avons tout à l'heure. Donc le sabayon qu'on prend ici, on va le mettre à l'intérieur comme ceci. Ensuite, on va mettre la vinaigrette. Ensuite, on va mettre un tout petit peu d'oseille. Et on va finir juste avec l'huile de persil et estragon. Et en fait, ça va rehausser le tout.